Avec la version 2 de Moodle, il y a d'une part d'une ressource à l'autre, il est possible de mettre des conditions. Donc, tu peux dire pour que le test 3 soit disponible, il faut que l'élève ait eu 60% au test 2. Donc, tu peux mettre des conditions pour que l'élève puisse voir une ressource ou accède à une activité. Et sinon, comme quelqu'un le proposait dans l'espace de clavardage, il est possible d'utiliser la leçon. La leçon, c'est une activité qu'on retrouve dans Moodle qui est très puissante, qui permet justement de créer un parcours. Et un parcours non linéaire, à savoir que je peux scénariser l'apprentissage de l'élève, mettre des points de contrôle et dire, s'il a bien compris ici, je lui fais sauter deux pages. Et s'il n'a pas bien compris, je lui présente cette page alternative avant de le ramener dans le parcours principal. Donc, l'outil leçon sera sans doute celui qui va te permettre de répondre à ta question. Sinon, tu as la possibilité de créer des conditions à l'intérieur même du cours. Mais c'est des fonctions qui sont un peu plus avancées, je dirais. Merci.